Illyria NR 1-1985 Skender Anamali Des Illyriens aux Albanais, les nouvelles données de l'archéologie Le passage des X Lyriens aux Albanais constitue un problème assez complexe qui pendant longtemps a été étudié plutôt par les linguistes que par les historiens. Mais actuellement les données archéologiques contribuent aussi à élargir les connaissances sur le passage de l'Antiquité au Moyen-Âge. Les fouilles menées avec plus d'exigence, l'attention portée aux objets de la culture matérielle, dont les monnaies, ont permis d'obtenir de nouveaux résultats, toujours plus exacts. Au stade actuel des recherches, les données obtenues sont assez nombreuses et pour aborder la continuité illyrienne albanaise. Ces données viendront d'une trentaine de centres de la Basse Antiquité et du Haut Moyen-Âge dans lesquels ces dernières années nous faisons des fouilles systématiques. Il y en a parmi eux des cités et des agglomérations, dont l'origine remonte à l'Antiquité illyrienne, il y en a qui sont plus récents et appartiennent au Haut Moyen-Âge. Il y a aussi des nécropoles et des monuments de culte, des basiliques. Les résultats de ces fouilles ont commencé à être publiés, voire la Nuaire et la Revue, Illyria. 1. Lorsque nous parlons de la continuité illyrienne albanaise, nous pensons tout d'abord aux Illyriens. L'archéologie a apporté de nombreuses preuves de leur culture matérielle et spirituelle durant plus de 1500 ans et les données acquises sont devenues déjà publiques. Il est déjà prouvé, fait à l'appui, que dans les régions méridionales de Rillyrie était créée une communauté ethnique de gens ayant un parler et une culture matérielle et spirituelle proches, qui connaissait la vie urbaine, qui avait une économie développée et était liée entre eux par un vaste réseau de voies. Cette communauté ethnique illyrienne, avec les traits qui lui étaient propres, a continué d'exister aussi bien dans les régions montagneuses reculées que dans la région plate du littoral et les villes, malgré le danger de disparition et d'assimilation que présentait la longue occupation de l'Empire romain et ensuite de celui byzantin, qui faisait une pression linguitique et culturelle permanente. En travaillant pour le corpus des inscriptions latines découvertes en Albanie, nous avons dressé une carte de leur diffusion. Nous avons découvert des inscriptions latines dans cinq villes antiques principales, Scodra, Dira, Bili et Boutreau, devenues des colonies romaines dans la deuxième moitié du premier siècle, et l'issue qui était simplement un municipium. Nous avons également trouvé des inscriptions latines, mais en petite quantité, dans la périphérie agricole des colonies et dans quelques petits habitats le long des routes principales, tels que Scampa à côté de Via Ignacia qui était, durant un certain temps, un, vicus, de Dira.1. Le fait que les inscriptions latines ont été trouvées uniquement dans certains centres d'habitation en Albanie et que leur nombre est restreint va à l'encontre des opinions de certains chercheurs qui voient en la diffusion de la langue latine une preuve de l'existence d'une population latinophone et de sa romanisation. Durant l'occupation romaine, dans les provinces illyriennes méridionales il n'y a pas eu de changements ethniques mais simplement une acculturation d'une couche particulière de la population, principalement de la population urbaine. On peut rappeler d'autres faits qui confirment cette idée, telles que la conservation, parmi les basses couches de la population de l'anthroponymie illyrienne et pré-romaine, la continuité topique et ethno-culturelle dans les colonies romaines aussi et dernièrement la réduction au IIIe siècle et la disparition au IVe siècle des inscriptions latines, à l'exception de quelques inscriptions de caractère religieux. Ceci intervient avant la dégradation de l'Empire romain. Au entre le IIIe et le IVe siècle de notre ère il y a de nouveaux phénomènes relatifs à la population illyrienne, qui avaient pu survivre et demeurer une force active. On constate une recrudescence des petits habitats ouverts et fortifiés, mais aussi la refortification d'un nombre d'anciennes forteresses, que mettent en relief les découvertes archéologiques, plus nombreuses qu'auparavant. Un vif intérêt suscite les petites nécropoles paysannes, découvertes presque partout en Albanie. Dans l'inventaire de ces nécropoles prévalent les instruments agricoles de fer aux formes anciennes et nouvelles, qui continuent durant le Moyen-Âge et indiquent aussi l'existence d'une paysannerie illyrienne libre. Une autre preuve de la vie animée de la population autochtone dans les provinces illyriennes méridionales est donnée par certains reliefs et inscriptions sépulcrales, dont le nombre va croissant. Nous en avons trouvé aussi dans les habitats de l'arrière-pays, ce qui n'était pas constaté avant. Ces reliefs et inscriptions appartenant aux couches populaires illyriennes, aux paysans et aux artisans, sont œuvres de sculpteurs illyriens, qui se sont fondées sur l'ancienne tradition de la gravure sur bois. Un clair élément autochtone dans ces reliefs est aussi l'habillement des figures représentées, qui ont des traits populaires assez caractéristiques pour les gens de travail, à une époque où le rôle et l'importance de ces couches dans la société illyrienne s'étaient accrus d'eux. Tout cela démontre que durant l'occupation romaine les illyriens sont demeurés un élément ethnique constant et au dernier siècle de l'Empire ils ont connu une période de vivification. Les nouvelles découvertes archéologiques nous ont donné une nouvelle vision historique de la Basse Antiquité, dans les provinces illyriennes de Prévalitane, de Dardanie, du Nouvel Épire et Ancien il y a une continuité ethnoculturelle. Dans les provinces méridionales illyriennes, il y avait encore au Vévisiècle des cités florissantes, qui, favorisées par leur bonne position géographique, ont connu une augmentation de leurs produits. Ainsi dans la ville de Shkodra, l'ancien chef-lieu de la province de Prévalitane, dans un quartier de la Basseville au bord du fleuve de Drigny, au pied du mur de soutènement d'une terrasse, ont été mises au jour des ruines de bâtiments, une mosaïque et un riche matériel archéologique qui accusent non seulement une continuation de la vie mais encore une phase intensive de celle-ci. A cette époque d'Ira, le chef-lieu de la province du Nouvel Épire continuait d'être une grande cité. Cette ville avait un puissant système de fortification construit par l'empereur Anastasie, originaire de Dira III. A la même époque que les murailles d'enceinte remonte aussi le système des canalisations parfaitement construit avec le même matériel que les murailles, brio et mortiers de chaux, et conçue actuellement sur toute la superficie où s'étendait la ville paléobyzantine IV. A cette même époque appartient aussi la plastique décorative archithéotonique du musée de la ville qui constitue d'ailleurs la plus riche collection de notre pays. D'autres villes où l'on a découvert des données importantes sont Béra, Antipatria, Pulque, Bériopolis, Canina et Butreau V. Dans les fortresses de Béra et de Canina, les constructions antiques se succèdent à celles illyriennes, dans un mur de Canina on voit clairement comment sur le mur quadratique illyrien on a construit un mur avec la technique opus mixtum. A haut et plus de même époque Butreau connaissait sa plus large extension, au Vevi siècle, surtout sous le règne de Justinien dans la basse ville et près des bâtiments des derniers siècles de notre accent gravieux ont été faites de grandes constructions, comme le baptistère monumental renommé pour ses mosaïaux, une grande basilique à transept, dont les murs sont encore debout, une triconque et d'autres bâtiments sociaux. D'importantes découvertes ont été faites dans les ruines de la cité illyvrienne BVLIS. Or cette ville n'avait pas duré la basse antiquité et les dimensions de la cité antique. Toutefois dans la ville il y avait deux basilios monumentaux paléo-chrétiennes décorés de mosaïques polychromes et d'une plastique architectonaux assez variés, lesquels ont été découvertes récemment. Le nom de BVLIS ne figure pas dans la liste des forteresses construites par Justinien dans le Nouvel-Énir. Mais dans une ascension du VIe siècle NRNVQNT de cette ville il est dit, « Avec la providence de Dieu et la Mère Vierge, en servant bien suivant le but et la manière d'agir de Justinien, le très-puissant seigneur, après. » 3. Gégiv Karescaï, Arbas, Kalaja-e-Durzid et Sistemi-e-Fortifiquimi-Péretne-Kohen-e-Von-Antique, Monumenté, 1975, 9, Pémé-2033. 4. F. Tartari, Durm-Kanal-Echtel-Achtan-E-Durne-Kandrat-E-Tjura-Antique-Té-Venditoné, Monumenté, 1976. 11. Pé-75-A-86. 5. H. Spayu, Muret-Rotuest-E-Keshtgel-Séberati, Ilyria, 1983-1, Pé-119-A-135, D. Comata, Sistemi-e-Fortifiqui-Keshtgel-Sécanine, Ilyria, 9X, 1979-A-80, P. 259-A-278, K. Lacaux, Resultate-E-Germimev-Archéologique-Nebutrin-Evité-1975-A-76, Ilyria, 1981-1, P. 93-A-154. S. K. et N. D. R. en Amalie. Avoir construit les forteresses des mises et des cités de tout le pays d'Ilyria comme avec la trace, Victorinu, homme aux aptitudes stratégiques S, a construit avec respect la muraille d'enceinte de Billy, 6. Nous ne voulons pas nous étendre plus sur cette question, mais nous voudrions nous rappeler aussi qu'en plus des basiliques de Boutreau et de Billy, il y en a d'autres dans les villes de Scampa, Amantia, Onesme, Bolsachéli et en dehors des villes à Arapaille, dans la banlieue de Duray, alignée au bord du lac d'Oryde, à Mezapplicou de Vlora et à Pollen, qui se situe peut-être près de la ville de Déabole. Nous trouvons les noms des villes mentionnées ci-dessus dans les sources écrites de l'époque. Ils sont presque tous mentionnés par Cineodmus de Hierocle, selon lequel il y avait à l'époque dans les provinces méridionales illyriennes plus de 20 centres habitaient considérés comme villes. Ce nombre correspond aussi aux données des conciles des Vevi-siècles puisque toutes les grandes villes étaient des sièges épicopaux. En plus de celles-ci il y avait aussi des forteresses, dont certaines étaient liées aux intérêts militaires de l'Empire byzantin et la majorité étaient construites pour défendre les intérêts de la population indigène. Quelques-unes parmi elles comme Pogradessi, Blaka, Zareza, Tsimiza, Zveda, etc. étaient de petits centres de production et leur culture matérielle et spirituelle ne différait pas de celle des grandes villes. En nous fondant sur les données archéologiques, nous constatons que dans les provinces illyriennes méridionales dans les Vevi et VIe siècle la population indigène est partout présentée en affrontant les difficultés de l'époque, elle a conservé les anciennes traditions communes. 3. Durant le haut Moyen-Âge aussi, l'habitant permanent des provinces illyriennes méridionales était la même ethnie, maintenant composé d'un groupe de tribus avec à leur tête la tribu des Albans, mentionnée au IIe siècle par Claude Ptolémée. De là provient le nom d'Arbea Albanée qui a été communément utilisé au Moyen-Âge pour les descendants des Illyriens de l'Antiquité. Ce passage a été réalisé dans les conditions politiques particulières des invasions avaroslaves dans les Balkans, des changements ethniques dans la péninsule et de la faiblissème de l'autorité de l'administration byzantine et des relations avec Constantinople. Tous ces facteurs n'ont influé que partiellement sur la vie des populations indigènes, laquelle continuait d'habiter sur son propre et sol et de développer sa propre culture. La Prévalitane, la Dardanie, l'Ancien Épierre et le Nouvelle Épierre ont échappé à la grande vague des invasions avaroslavdes et entre le VIe et le VIIe siècle, ces provinces n'ont été traversées que par de petits groupes, barbaresses, isolés et passagers. Ceci apparaît assez clairement dans les sources écrites de l'époque et sur les cartes dressées par différents chercheurs où l'on marque les directions des invasions avaroslaves dans les Balkans. Rappelons parmi ces cartes celles de « L'immigration slave dans le sud », publiée récemment dans un atlas historique de Zagreb VII. Les auteurs de cette carte ont bien fait de traiter les arbères albanais comme les habitants de presque tout le territoire de l'Alba. 6. C'est l'une des quatre inscriptions de l'époque de Justinien relative à la ville de Bili, découverte sur les murs reconstruits de la basilique de Balchi. 7. Povigesni Atlas Zed Ausnovnus Colu, Zagreb 1980, Quartener 9. Des Illyriens aux Albanais Ni, mais ils n'ont pas raison de placer dans l'Ancien Épierre la tribu slave des Vages Unités et à l'Est et Nord-Est du fleuve de Drigny une population dite « Romane ». L'absence de trésors de monnaie remontant ou entre le VIe et le VIIe siècle, lesquels sont considérés comme « témoignage des invasions slaves, avares, perces et bulgares », 8 démontrent que les passages avaroslaves dans la région des Arbères et Salbanais n'ont pas été importants ni dangereux et qu'il n'y a pas eu d'invasions accompagnées d'implantations de populations étrangères dans cette région. Ajoutons un autre fait encore, les passages avaroslaves n'ont pas laissé de traces dans la culture matérielle et spirituelle des Arbères et Salbanais. On ne saurait parler d'objets slaves dans ces régions. Rappelons ici les paroles du chercheur yougoslave VI. Popovic, à l'exception de la découverte faite à Olympie d'une quinzaine de tombes à incinération datant au VIIe siècle tardif, aucun autre objet ou ensemble indiscutablement slave n'a été rencontré jusqu'à présent dans le sud balkanique, zéro. Durant la période de passage de la Basse Antiquité ou au Moyen-Âge les villes demeurent les centres de la vie économique de leur région, des maillons intermédiaires dans la transmission de la culture matérielle et spirituelle de l'Antiquité illyrienne dans le Moyen-Âge des Arbères albanais. Il y a eu aussi des villes qui ont fini d'exister ou entre le VIe et le VIIe siècle tels Apollonia, Amantia, Bili, Foinquet, etc. Mais ce n'était pas là une désurbanisation complète. En étudiant la stratigraphie dans les fouilles effectuées dans les villes de Scodra, Lissu, Dira, Berati, Canina, Butreau et dans des agglomérations plus petites telles que Pogradessi et Simisa, les archéologues ont constaté une continuation ininterrompue de la Basse Antiquité au Moyen-Âge. Dans la couche du au Moyen-Âge ils ont distingué deux phases. La première phase, entre le VIIe et le IXe siècle, qui nous intéresse, se caractérise par de nombreuses trouvailles archéologiques où attire l'attention la céramique, surtout la poterie ménagère représentée par des terrines et des énochaux, des vases et des cruches, celles-ci souvent décorées dans gobes. Cette poterie hérite non seulement les formes et les motifs décoratifs mais aussi la technologie de la couche précédente, V.E.V.S. et parle de la continuité de l'artisanat en tant qu'élément de la vie urbaine. Les villes de la Basse Antiquité et du Haut Moyen-Âge ont d'autre part en commun la physionomie urbaine. Nous avons mentionné Dura. Dans la forteresse de Beratil entrée en forme de couloir, un élément caractéristique des fortifications illyriens, est conservée dans sa forme complète au Moyen-Âge aussi, de même que les murs médiévaux suivent en général le tracé des murs illyriens. Les villes du Haut Moyen-Âge ont le même nom que durant l'Antiquité, la même organisation religieuse, voire les mêmes édifices cultuels. C'est en raison de leur utilisation ininterrompue que des basiliques comme celles de Butrinti, celles des 45 à Saranda, etc. ont été assez tard debout. Emoticône n'en croyant pas ses yeux, confère la carte de la diffusion des trésors dans les Balkans à partir de Tibet II, dressée par Cis. Popovic dans sa communication, aux origines de la slavisation des Balkans, la constitution des premières sclavinies macédoniennes vers la fin du VIe siècle, dans, compte-rendu de l'Académie des inscriptions, Paris, 1980. 9. Cité par Pélemerle, les plus anciens recueillent des miracles de Sinde et Émétrius, deux commentaires, Paris 1981, P67. SK et Ender Anamali. Dans le Haut Moyen-Âge nous rencontrons le phénomène de métastase, le déplacement des villes et la construction des nouvelles villes, déjà reliées aux arbères albanais, descendants des illyriens. Telle est la ville de Cruja, qui fait suite à Albanopolis illyrien, lequel apparaît dans les documents écrits au IXe. Le commencement de la forteresse de Cruja remonte au VIe S, où entre le VIIe et le VIIIe S, Cruja était devenu un important centre d'habitation, dont on ne saurait mettre en doute ni le caractère urbain de l'économie, ni l'appartenance ethnique arberor-albanaise de la population. Rappelons ici les trouvailles nombreuses et variées de la nécropole et le non-albanais de la ville. Nous pouvons ajouter aussi les liens étroits avec Dura, liens qui ont été signalés par les découvertes archéologiques aussi bien à Cruja qu'à Durin 0. Le phénomène de la point métastase a été constaté pour la ville illyrienne de Bili aussi. Son successeur est Balchi médiéval qui en a hérité le nom aussi. Dans les sources médiévales le nom sera traduit en devenant Glavinica kephalni, comparé, Balcri glava kephali. Au 6e S sur un beau plateau dans la vallée actuelle de la rivière de Gjanika, sur la voie où Lona Pulcheriopol a été construite une basilique monumentale. Plus tard, dans les environs de cette basilique et du monastère qui lui a succédé dans le Haut Moyen-Âge, a été développée une ville fortifiée assez importante onze. Une autre ville qui commence sa vie dans le Haut Moyen-Âge initialement comme forteresse de la population arberor-albanaise est aussi Churdahue, la Sardes des sources médiévales écrites, qui était construite dans la vallée inférieure du fleuve de Drigny, non loin de la voie importante qui réliait la côte de l'Adriatique avec la Dardanie. Dans le Haut Moyen-Âge, lorsque Sardes était encore une forteresse, elle était encerclée d'une muraille dénointe renforcée de douze tours. Près de la forteresse se trouvait une nécropole, dont la culture, comme celle de Cruja, appartient à la civilisation de Coman, entre le VIe et le VIIe S. C'est à cette époque qu'appartiennent certains objets archéologiques et ruines de bâtiments découverts durant les cinq campagnes de fouilles effectuées dans cette forteresse douze. À Sardes sont présents des éléments hérités des castros de la Basse Antiquité qu'on remarque d'Anne les Formes et des Tours, dans la fortification de l'entrée principale avec deux tours et dans l'axe unique qui part de la porte et monte jusqu'à l'acropole. On constate le désir d'appliquer là aussi les demandes d'un système de fortification connu auparavant et dans le même temps, un effort de respecter les conceptions de composition de l'architecture précédente. Mais la technique de construction est nouvelle, de même que d'autres éléments de construction qui deviendront plus tard prépondérants. Tout ce qu'on constate dans la forteresse de Sardes soit dans les trouvailles archéologiques que dans l'architecture n'est pas dû au hasard, car ces mesdames éléments sont remarqués aussi dans d'autres forteresses contemporaines. Ils sont liés aux arbées albanais, héritiers de la civilisation antique, qui connaissaient la vie urbaine et qui convertirent plus tard Sardes de forteresses en ville. 10. F. Tartari, Vareza e Durzi e Sheik 6. 7. Ilina, 1984-1pp227-250 11. Fouilles de l'auteur 12. H. Spayu, D. Komata, Shurda e Sarda, Kitei Fortificuer Mejtar Shkiptar, Illyria, 3. 1974, P. 257-328 Des Illyriens aux Albanais 225 4. Le meilleur exemple de la continuité illyrienne albanaise est fourni par la culture arberor-albanaise de Coman, à laquelle les archéologues albanais ont accordé l'attention qu'elle mérite. À la suite des fouilles effectuées récemment, le nombre de cimetières appartenant à cette culture a atteint la trentaine. Ils se trouvent essentiellement dans l'Albanie septentrionale et centrale. La culture de Coman a été également trouvée au-delà des frontières de la RPS d'Albanie, et notamment à Mijel au bord du lac de Shkodra, Monténégro, à Sidansky-Grobishta, Radolich-Tessin-Erasme dans la région d'Oride, Macédoine, ainsi qu'à Affion de Corfou. Le riche matériel archéologique découvert dans les cimetières fouilles et a créé les conditions à l'étude de la culture de Coman sur un fond géographique différent de celui des premiers chercheurs qui se sont tous occupés de cette culture, sur une base matérielle abondantée, ce qui est important, à résoudre de façon juste les questions fondamentales qui se rattachent à cette culture. Dans tous les cimetières fouillés, y compris les plus petits, on a trouvé une culture matérielle unitaire. En témoigne au prime abord l'inventaire des tombes, où la fibule charactéristique à jambes pliées est toujours présente. En témoigne aussi le rite de l'enterrement avec inhumation du mort et les tombes en forme de caisses, tous deux éléments traditionnels. L'archéologie albanaise a prouvé clairement que la culture de Kaomane, qui s'est épanouie au entre le VIe et le VIIe S, est l'œuvre des arbères albanais 1-3. Elle a déterminé aussi ses composantes, grâce à quoi elle a pu suivre aussi le processus de sa formation autochtone. Ainsi il est déjà clair que la culture de Coman descend directement de la culture indigène de la basse antiquité, tout en ayant un niveau plus élevé. Ceci est remarqué dans certains objets de l'inventaire des tombes, outils de travail, armes et parures, qui reproduisent des formes connues découvertes dans des nécropoles et agglomérations des entre le IVe et le VIe S, qui ont un très grand intérêt car ils prouvent qu'ils ont été produits sur place, ce qui démontre la continuité de certains métiers, phénomènes naturels dans le processus de la formation autochtone de la culture de Coman. Parmi les objets archéologiques découverts dans les nécropolés, il y a surtout certains pendatifs, qui s'attachaient à l'habillement traditionnel, et Aui proviennent ensemble avec celui-ci du fond de la culture illyrienne de l'âge du fer. A celui-ci appartiennent aussi quelques esparures Aui avaient perdu l'ancienne fonction et étaient devenus des reliques, des objets ayant un caractère symbolique hérité des anciens habitants des régions où se trouvaient les nécropoles. Tout cela amène à une conclusion logiaux, les racines de la culture de Coman remontent chez les illyriens de l'Antiquité. Parmi les objets de la culture de Coman il y a aussi des objets de la culture naléobzantine. Plusieurs d'entre eux, en particulier les boucles d'oreilles, qui se distinguent pour leur belle forme variée, se sont soumis à un traitement de création, ont pris de nouvelles formées, une nouvelle présentation artistique, due aux capacités des maîtres. 13. Voire le NR Neuf X de l'annuaire, Illyria, Aui a réuni les résultats des fouilles dans certaines nécropoles de la culture arberor albanaise de Coman. 14. H. Spayu, Aika Gürmte culture avare nélandenne varazavte eurshmemejtar, in, Illyrede gjenza ushkiptarev, Tyran 1969, PP 203 à 219. 15-74 SK et NDR Anamali Qui les ont travaillés ? Mais dans la culture de Coman il n'y a pas d'éléments de la culture avare et slave. Les objets considérés auparavant comme avare ont résulté par la suite comme des produits de l'artisanat byzantin 14. Les trois fibules, à masque humain, qu'on attribue aux slaves, découvertes dans les nécropoles de Kruja et de Léza sont trop peu pour admettre la présence slave dans la culture de Coman, d'autant plus que les opinions diffèrent quant à leur origine et leur diffusion dans les régions balkaniques méridionales 15. En ce qui concerne l'ancienne thèse de quelques archéologues yougoslaves qui voyaient dans la culture de la nécropole de Kalaja et Dalmas, lorsqu'elle était l'unique nécropole fouillée, des, survivants slaves, en nous basant sur les nouvelles trouvailles archéologiques et sur de nombreux arguments, nous avons prouvé que cette théorie est intenable 16. Nous constatons aujourd'hui que dans les études récentes des archéologues yougoslaves, vu l'augmentation des trouvailles archéologiques, n'existe plus l'ancienne thèse sur le caractère slave de la culture de Coman. Une bonne partie parmi eux admettent que dans la culture de Coman, se remarque une tradition matérielle et spirituelle de la population aborigène, qu'elle est formée comme une culture à part dans la tradition de la Basse Antiquité, quelques autres auteurs avancent l'idée que, dans un espace déterminé a été formé un groupe archéologique avec des caractéristiques particulières avec beaucoup d'importations byzantines, qui appartient à un ethno-17. Après la découverte des nécropoles au bord des lacs de Shkodra et d'Oride, dans la région de Kukési, au nord-est de la RPS d'Albanie, et, tout récemment, dans les régions méridionales de l'Albanie, il faut mettre en évidence un autre fait, l'extension de la culture arberor-albanaise sur un territoire plus vaste que l'on ne le pensait auparavant. En tant que descendante de la culture illyrienne, elle doit être également recherchée dans d'autres régions habitées par les illyriens méridionaux. La découverte de cette culture dans les régions de Kukési et d'Oride fournit une preuve irréfutable que la Dardanie, la Kosovo, Yougoslavie, et la partie occidentale de la Macédoine ont été habitées par les arbères albanais et ont connu le même développement culturel que les autres régions arberor-albanaises. Il faut reconnaître comme juste l'opinion que, l'absence de trouvailles, relative à la civilisation de Comanessa. Dans les provinces de Macédoine et de Dardanie est apparemment due aux recherches relativement insuffisantes, car dans les régions voisines de Prévalitane et du Nouvelle-Épire il y a une population aborigène, ce qui est prouvé par une quantité de trouvailles faites dans les nécropoles importantes, dont celle de Coman, jadis la, Kalaja e Dalmas, en Albanie du Nord, et ensuite la Nécropole 2. 15, Voire, VS1K, Fibula Digitata, Revista Musellorsi Monumentlors, 6, 1978, p. 47 ainsi que l'Opinion de 6. Popovic cité dans, P. Lemerle, Les plus anciens recueils des miracles de Saint-Démetrius, 2 commentaires, Paris 1981, p. 67. 16, S. Anamali, M.B.I. Kulturen e Erschmschkiptar, Studim Historik, 1969, 2, p. 155 à 169. 17, V.L. Reiterixiv, Standard mitlalterlichen archäologischen Forschung in Albanien H.D.M. de Weltkrieg, dans, Areoloski Westnik, XXV, 1974, Ljubljana 1976, J. Kovacvik, Slovnie-Istarobalkanskostanovisto, dans, Matriali, 9, 1972, p. 171. Des Illyriens s. aux Albanais. Kruja. En Albanie centrale, 18. La découverte de la Nécropole d'Affion à Corfou et les découvertes récentes en Albanie méridionale parlent d'un phénomène semblable dans la province de l'Ancien-Épirossie. On comprend que ces résultats ne soutiennent pas certaines nouvelles les opinions selon lesquelles il y aurait dans la culture arberor-albanaise de Coman, un syncrétisme de deux ethnies, illyro-albanaise et slave, ou bien que la Nécropole d'Oride, soit attribuée à la tribu slave connue de Bresjassi, XIX. Au vieillis siècle, dans les anciennes provinces et de Rilyrie méridionale se constitue comme une nationalité apparaît comme descendants directs des Illyriens, les Arber, les anciens Albanais, et c'est à eux qu'appartient la culture de Coman. Skender A-N-A-M-A-L-I XVIII, Z-Vinsky, autochtone culture élément Eusurzeit der Slavicen l'ename des Balkans Rome, Nez Symposium, Predslavenski et Niki Elmanti Ubekanu Uenojounesi Jusni Slovena, Sarajevo 1969, P-189 XIX, P-Mijovic, Mijelskina Kiti Kultura Verovenja, Starina, Vint, 1-1970, Béograd 1972, P-68-69, B-E-Babic, O-D-Archeolosco-Bogast-Van-A-S-R-Macedonia, Sred-Novekoven-Period-Vo-S-R-Macedonija, Skopje 1980, P-103 Sred-Novekoven-Period.